Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, l'émission qui vous parle de l'innovation et des questions numériques. C'est l'heure de notre rendez-vous à l'amorçage. On donne un coup de diversité, un vent frais, on fait souffler un vent frais sur la French Tech avec Mounira Hamdi, cofondatrice et présidente de l'association Diversidays. Bonjour Mounira. Bonjour. Alors aujourd'hui on va découvrir deux jeunes projets, Innovaia et Broken Abroad et puis surtout on va découvrir leurs protagonistes. Exactement. On commence par qui ? Par Innovaia. Ok. Alors Innovaia pour débuter c'est une start-up lyonnaise en fait qui est spécialisée dans le développement de systèmes de traitement de l'eau qui sont brevetés bien sûr et qui sont à destination des industriels, du secteur public et des ONG. Et on trouve qui derrière cette start-up ? Alors derrière cette start-up on retrouve trois cofondateurs donc Khaled El-Mézaïen, Justine Vidil et Guillaume Blanchant. En fait ils se sont rencontrés lors d'un développement de projet autour du traitement de l'eau en Roumanie. Ils ont testé plusieurs solutions dont une qui a bien fonctionné qui a permis justement de pouvoir accéder à de l'eau potable, donner en tout cas de l'accès à l'eau potable sur des villages en Roumanie. Fort de cette expérience, ils ont décidé de reproduire justement cette même expérience mais à plus grande échelle. Ils sont donc rentrés en France et ont décidé de développer donc à partir de 2018 la start-up Innovaia. 2018, donc là aujourd'hui l'ambition, quelle est l'ambition 5 ans après ? 4 ans après ? Je suis bien comptée là ce matin. Il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui l'objectif c'est de poursuivre bien sûr le développement de la start-up et notamment de ses différentes solutions. Entre temps donc elle a déposé deux brevets justement pour son innovation qui s'adressent comme je vous le disais tout à l'heure à la fois aux industriels mais également au secteur public et aux ONG. Elle a permis aujourd'hui de traiter 75 millions de litres d'eau potable à travers une vingtaine de machines déployées dans le monde. Donc elle ne travaille pas qu'en France, elle travaille également sur d'autres territoires, notamment en Inde. On a la possibilité de retrouver tous ces projets justement sur leur site web que j'invite bien sûr nos auditeurs. Innovaia. Voilà exactement, innovaia.com. Aujourd'hui ils ont levé déjà un million d'euros en 2020. Ils souhaitent encore une fois accélérer justement l'évolution à la fois des équipes mais également de leur process. Ils sont actuellement justement sur une nouvelle levée de fonds mais plus équitable, plus sociale. C'est-à-dire ? Et qui est ouverte à tous puisque aujourd'hui sur l'ITA.co vous avez la possibilité de pouvoir investir en tant que contribuable à la levée de fonds de Innovaia. Donc tout le monde peut prendre justement une petite part de Innovaia en donnant un petit ticket d'investissement sur la plateforme. Ils visent combien ? 500 000 euros. Plateforme collaborative pour cette levée de fonds qui a été choisie. L'autre projet à l'amorçage c'est celui de Mariam Ndiaye. Exactement. Alors aujourd'hui Broken Abroad c'est une start-up qui vous permet de chercher, de trouver très facilement des bons plans. Que ce soit des bons plans VIP ou non puisqu'elle le précise assez justement sur le site web. Et tout ça donc autour du voyage partout dans le monde mais sans forcément avoir besoin de passer des heures à faire des recherches. Donc on peut recevoir des offres à travers une newsletter. Et ce besoin a été... Des bons plans de quel ordre ? Ça peut être des hôtels, ça peut être des vols, ça peut être des séjours touristiques. L'objectif pour cette start-up c'était vraiment d'adresser des publics qui sont souvent oubliés les opérateurs touristiques. Donc à savoir les jeunes cadres, ça peut être aussi les minorités. Ça peut être les étudiants qui souvent ne correspondent pas forcément au budget proposé par les opérateurs. Donc c'est vraiment dans le cadre de l'inclusion de tout type de personnes autour du voyage. Et là ça veut dire qu'il faut avoir une communauté importante pour que ça fonctionne. J'imagine que c'est l'un de ses objectifs. Exactement. Aujourd'hui c'est une start-up qui est forte d'une communauté de 120 000 membres. Elle a permis à 40 000 brookies comme elle dit. Donc c'est une communauté particulière. Donc 120 000 personnes aujourd'hui qui suivent ces newsletters, qui justement recherchent et utilisent la plateforme. Et 40 000 personnes qui ont déjà voyagé grâce à ces bons plans justement disponibles sur le site web et sur la newsletter. Et elle, elle a déjà réalisé une levée de fonds ? Alors justement, elle a été accélérée et incubée par différents acteurs. Donc notamment, on avait l'accélérateur de vente privée qui l'avait accompagnée pendant plusieurs mois en 2021. Elle a également été accueillie par l'Escalator, qui est un incubateur développé notamment par Maurice Lévy. Et aujourd'hui, elle est sur justement une volonté de lever des fonds. Il n'y a pas un montant bien précis. Elle va bientôt l'annoncer sur ses réseaux sociaux. Elle est encore justement en train de positionner tout ça correctement. Mais son objectif, c'est vraiment de pouvoir lever des fonds dans le cadre de rendre accessible la plateforme avec bien sûr un process plus développé en lien avec l'intelligence artificielle. Il y a cette volonté bien sûr... Qu'est-ce qu'apporterait le lien ? L'intelligence artificielle. En fait, l'idée, c'était de pouvoir proposer des offres quasiment en temps réel et non pas forcément être sur des offres désynchronisées. Donc il y a véritablement un changement qui va s'opérer sur la plateforme. Ça nécessite des fonds et c'est pourquoi Mariam se lanceras dans ce chantier. Et alors dans les jeunes entrepreneurs que vous voyez chez DiversiDays, qui prennent parfois des parcours un peu différents des autres, moins classiques, est-ce que la levée de fonds, ça reste quelque chose qui les attire ou ne font pas forcément demandeurs ? Alors ça dépend parce que ça dépend aussi beaucoup de la maturité de la start-up, la maturité de l'équipe. On a plusieurs types aujourd'hui de leviers de financement qui sont utilisés. Je pense notamment à Fresh Africa qui avait été présenté dans une rubrique précédente par Chloé et Kunto également, qui ont eux décidé de faire une petite levée de fonds, mais à travers une campagne de crowdfunding. Donc ils se reposent sur leur propre communauté parce qu'ils partent du principe que ce financement, il sera beaucoup plus rapide à obtenir. Et dans d'autres cas, comme c'est le cas d'Innovaya, qui ont déjà une maturité bien avancée, une solution déjà brevetée, un marché incroyable puisqu'aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes qui sont, on va dire, dans cette problématique de l'accès à l'eau potable. Donc voilà, c'est des personnes qui vont intuitivement aller à la recherche d'un fonds beaucoup plus conséquent. Et avec ce premier million qu'ils avaient acquis il y a quelques années, ce n'était que le début de leur aventure. Et ils se sont vite rendus compte qu'au-delà de lever des fonds, ils voulaient aussi sensibiliser les particuliers, les contribuables à cette problématique-là. Donc en passant par une plateforme comme l'ITA, c'était dire à tout à chacun, vous aussi, vous pouvez aider et contribuer à faciliter l'accès à l'eau potable sur ce type de plateforme-là. Merci beaucoup Mounira Hamdi, cofondatrice, présidente de l'association DiversiDays pour ces éclairages divers et variés, justement, sur cette French Tech. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce week-end, si vous avez peur de manger trop de chocolat, vous pouvez essayer d'aller en chasser sous forme de NFT. C'est la Cité des sciences qui organise ça. Ça s'appelle NFT-zeux. Voilà une première chasse au trésor de numérique. Ce sera dimanche de 10h à 19h. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, non, mardi d'ailleurs.